Hey, salut à tous, c'est Sky11, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis, où nous allons parler de toutes les nouveautés qui vont arriver dès la semaine prochaine sur Call of Duty, Modern Warfare 3 et sur Warzone, et qui sera pour la saison 2. Pas mal de nouveautés qui vont arriver, et on va commencer premièrement par l'image. Alors nous sommes là, sur le site de Charlie Intel, où on va voir un peu déjà le visuel de la saison 2, où on voit Ghost qui est à l'honneur, avec un skin bleu et des petites fantômes là. Ça fait un peu fantôme. Alors je pense qu'il y aura un thème zombie, et vous allez voir un peu pourquoi. Et on a la première image qui est avec le skin de Ghost, et celui-ci qu'on reconnaît très bien, c'est Rick de The Walking Dead. Donc la collab avec The Walking Dead est donc officielle sur la saison 2 de Call of Duty, MW3 et Warzone 3. Et également, on peut voir ici que c'est la map Fortune Skip. Alors on savait que la map Fortune Skip allait revenir éventuellement dans l'année. Et c'est officiel, saison 2, la map Fortune Skip va revenir. On en parlera un petit peu plus tard, parce qu'on va avoir des images, on va avoir pas mal de choses. On va commencer gentiment. Mais déjà, on a Rick, et juste au-dessus, regardez ce qu'on a. On a le même hélicoptère que nous avions à l'époque sur Warzone 1. Et c'est vrai qu'on sait que maintenant, l'hélicoptère est un petit peu différent. Quand tu regardes la maniabilité, etc., c'est autre chose. Alors est-ce que c'est simplement pour le visuel, etc., où ils ont mis juste l'hélicoptère qu'ils avaient dans le fichier en PNG, où est-ce que ça va être exactement ça ? On sait, on a déjà vu, des fois, tu vois les trucs, tu dis, bon, ça peut être oui, ça peut être non, on verra bien. Mais s'ils remettent les mêmes véhicules et les hélicoptères tels qu'on les avait à l'époque sur Warzone 1, je pense que ça serait mieux, parce que la maniabilité était quand même largement supérieure. Alors en plus, on a un meilleur zoom ici, où on voit Rick, la collaboration avec The Walking Dead. Alors on a un petit teaser qui est sorti. Juste là, la musique, c'est la musique de The Walking Dead, donc un peu copyright, on va éviter de la mettre, même si l'ambiance avec la musique est magnifique. On ne va pas non plus prendre de risques. Oh là, c'est peut-être un peu trop fort. On la reconnaît, la musique, on la reconnaît. Voilà. Et honnêtement, ils sont très, 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 très forts. Attends, je vais le remettre. Ils sont vraiment très forts sur les trailers. Premier trailer de la collaboration de The Walking Dead avec Call of Duty. Call of Duty présente. Il y a la petite musique, tu sais, de The Walking Dead, avec les images issues de Warzone, avec Rick Grimes. Voilà, ça, c'est les petits bâtiments. Vladimir Makarov, donc il va revenir. Michonne également, qui sera là. Alors, le petit lapin, on voit les zombies. Il y a plein de petits trucs. C'est vraiment classe. Ils sont très, très forts là-dessus. Fortune Skip, on a vu une première image, avec même le changement d'ombre et tout. Fortune Skip, encore une fois, là, c'est Ulyur Zikstan. La map du Battle Royale, il y a les zombies. Donc, on voit qu'il y a un petit mélange de tous les trucs. J'essaie de bien parler pendant la musique, parce que je ne veux pas avoir des problèmes de copyright. Alors, il y a un truc qui m'interpelle. Par exemple, ici, on sait que c'est Ulyur Zikstan. C'est au bord de map, donc ce n'est pas un endroit vraiment qu'on fréquente. Est-ce que réellement, on aura ce conduit de voiture ? Parce que pour l'instant, il n'y est pas. Ou est-ce que c'est juste pour le trailer ? Je ne sais pas, mais ça fait classe, parce que ça fait vraiment penser comme le premier épisode de The Walking Dead, quand il arrive dans la ville, où il a une voix toute seule pour lui, pour rentrer dedans. En tout cas, c'est vraiment classe. Ils sont très, très forts là-dessus. Ils sont très, très forts. Alors, on a une première image de Fortune Skip. Le seul truc qui m'interpelle là-dessus, on verra un peu, parce qu'il y a des trailers qui s'en sortent. Ils sont déjà chargés, on va se regarder ça après. Mais c'est que Fortune Skip est une map qui, originellement, est quand même assez colorée, assez lumineuse. Tu vois, c'est vibrant. Là, c'est terne. Moi, c'est un truc que je n'aime pas trop. Par exemple, sur Ashika Island, je trouve que c'est terne. Tu vois, ce n'est pas foufou. Un peu plus vieux. J'aimerais que la map soit colorée et lumineuse comme on l'avait à l'époque. Bien sûr, ça serait plus intéressant. Il y a le camouflage de l'event The Walking Dead qui a leak, où il y aurait des barbelés dessus. Vu comme ça, ça n'a pas l'air foufou. Tu vois. Après, bon, peut-être ça sera changé un petit peu, mais tu vois, tu aurais aimé à la limite que les barbelés soient plus comme un design sur l'arme, plus que simplement une peinture. On a le retour du PDS, le fameux PDS, le célèbre PDS, qui te permet d'être dans le gaz. Tu mets le PDS et comme ça, ça te fait une zone de décontamination, en fait, où tu n'as plus de gaz. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que stratégiquement, c'est vrai que c'est assez intéressant. Il y a pas mal de choses. Vous allez voir, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été annoncées. Premièrement, la bande-annonce de la saison 2. On est là. C'est parti. Nous empruntons des chemins différents, mais dans le même but. C'est cool avec les fantômes qu'il y a autour. la nouvelle map Stash House 6 contre 6. Le chien. Vista. 6 contre 6 également. On dirait une nouvelle LMG d'ailleurs. Départure. Opération Team. Ça va vite. Les gars, ils ne visent pas du tout. Horde. Stratégique. Envahi. Michonne. Rick. Dépassé. Suréquipé. Il y a trop d'informations. Il va falloir faire des pauses. Il n'y a rien à dire. Niveau des trailers call-off sont très, 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 très forts. Très forts. Donc là, on a la première map. Ce qui s'appelle Stash House en 6 contre 6. La map a l'air petite en tout cas. Ça a l'air d'être une petite map, tant mieux. En réalité, moi, c'est vrai que je préfère les petites maps. Tu vois, là, ils ont sorti sur la saison 1 la map mythes avec du combat rapproché qui était quand même beaucoup plus intéressante que Shipman ou Shoot House. Déjà, premièrement, parce que c'était une map qui était nouvelle et qu'on n'a pas depuis 3 ans. On se les tape à chaque fois. Et du coup, ça faisait plaisir. Donc, si c'est une petite map, c'est cool. Déjà, elle a l'air lumineuse. Elle a l'air colorée. Si elle est petite, c'est nickel. Ah, mais non, mais je sais. Mais attends, mais je sais ce que c'est comme map en plus. C'est le remake de Das House. C'est sûr, en fait. Mais oui, mais c'est sûr. Parce qu'il y avait la rumeur comme quoi il y avait le remake de Das House, qui est une map de Vanguard, qui était la map que tout le monde utilisait pour faire le camo à l'époque, qui allait revenir. Je suis sûr, ça a l'air d'être ça. Tu sais, ça a l'air d'être une map en long avec le bâtiment. Pour moi, je dirais un remake de Das House. Ça m'a fait penser quand je suis arrivé dans le bâtiment comme ça. Je sais pas. Il y a une grande probabilité. Alors là, le chien, c'est vrai, quand tu vois ça, tu te dis « Ouah, le killstrick du chien, il va revenir et tout. » Je pense que c'est juste une exec. Mais bon, c'est-à-dire une exec, tu vois, avec le signalement, etc. C'est juste une exec. Sur le coup, tu te dis « Ouah, trop bien, le killstrick du chien. » Non, je pense que c'est juste une exec. Là, on a la deuxième map qui s'appelle Vista. Donc là, effectivement, c'est pas le remake de Das House parce qu'on voit très bien que c'est autre chose. J'essaie de voir si ça peut me rappeler une map qui existe déjà. Parce qu'on les connaît des fois, tu sais, leurs petites maps un peu secrètes comme ça, ils te disent pas et puis finalement, c'est le remake d'une autre map. Bon, ça a l'air du map classique. Après, on dirait quand même un bâtiment, un truc de Ashika Island. Bon, après, voilà, on verra bien. Vista. Alors, on voit des petits skins. Ça, je pense que c'est pour teaser un petit peu ce qu'on va avoir dans le pass de combat. Alors, c'est trop marrant leur session de gameplay qu'ils ne visent même pas. Ils tirent sur n'importe qui. C'est juste pour montrer. Bon, les trailers sont bien faits, heureusement, parce que sinon, ça fait quand même débile. Départure en 6x6. Alors, départure, ça me dit quelque chose. Je sais pas. Ça me dit quelque chose, départure. Ça me fait penser à une map qui existe déjà. En tout cas, le nom. Je sais pas. Il y a une vibes. Peut-être que je me trompe. Mais voilà, départure en 6x6. En plus, avec le pont et tout comme ça. Je sais pas, le pont, quand j'ai vu le pont, ça m'a fait penser à la map détour de Black Ops 2. Mais bon, ça, peut-être que... C'est la face à vente de Terminal. Peut-être. C'est peut-être pas... Ouais, c'est peut-être possible. C'est peut-être possible. C'est peut-être possible. Là, on voit pas trop bien, mais c'est peut-être... C'est pas impossible. Opération Tin Mam. Ou T'in Ma. T'in Man. Mode Guerre. Alors là, une nouvelle map en mode guerre. C'est cool. Parce que pour le moment, il y en avait qu'une qui était arrivée avec la sortie du jeu que je trouvais sympa. C'est pas pour autant que j'irais jouer à ça toute la journée, mais c'était quand même cool le principe. Une nouvelle map en mode guerre. Je pense que c'est sympa surtout pour les gens qui aiment bien ce mode de jeu. Ça permet d'avoir un peu plus de contenu. Sinon, ça avait des modes de jeu qui meurent un peu, donc c'est un peu dommage. Donc là, on voit les petites variantes d'armes, etc. Alors là, franchement, tu vois que la map guerre, c'est quoi ? C'est simplement le... Ici, on reconnaît. C'est la map qu'on avait... Enfin, c'est une partie de la map sur le Rzikstan, donc la map du Battle Royale. Mais originalement, cette partie-là, c'est une map de MW3 qui est arrivée en DLC. Et on sait que le mode guerre est une map évolutive. C'est-à-dire que tu commences dans un endroit et plus tu prends des positions, plus tu avances. Là où ça pourrait être vraiment intéressant, et je pense que ça serait même une première dans l'histoire de Call of, d'avoir une map qui évolue, mais de façon verticale et pas horizontale. Et je pense qu'une map comme ça pourrait permettre ça. Là, ça serait vraiment intéressant. Ça serait vraiment intéressant. Un peu comme Free Fall, tu sais, sur Ghost où la map, elle tombait un peu comme ça, même si c'est que des effets, mais bon. Mais tu vois, regarde, on voit bien, il y a une partie, elle tombe, etc. Donc on dirait une map évolutive d'une manière verticale. Ça serait une première sur Call of et ça, ça serait intéressant. Alors là, le retour du mode multijoueur avec des zombies qui s'appelle Horde Stratégique. Donc Horde Stratégique, c'est un mode qu'on avait sur Call of Duty World War 2 initialement, qui est en réalité un mode point stratégique avec des zombies. Je pense que si ça vous intéresse, on se fera une petite session dessus. On retournera sur Call of Duty World War 2 pour tester ce mode avant qu'il sorte sur MW3. Je pense que ça sera cool pour se remettre des petits souvenirs. Ce sera l'occasion de retourner sur World War 2. Mais voilà. Donc c'est cool qu'ils mettent ça. Alors là, on a Mission qui va arriver en opérateur. Il ne faut pas se voiler la face. Tout ça, ça va être du pognon. Ça va pas être « Ah tiens, on fait un événement pour te faire gagner Michonne. » Non. On fait un événement pour faire gagner un camouflage dégueulasse et on promouvoit Michonne avec. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe le business. Mais bon, pour toutes les femmes de Walking Dead, c'est cool. La petite glissade. Alors là, moi quand j'ai vu Rick, j'ai tout de suite pensé au Revolver. Rick Revolver, tu vois, nickel. Et là, tu vois la petite animation, tu t'attends. C'est réellement, c'est Rick, tu vois, l'animation avec le Revolver. Sauf que là, je pense que c'est juste une exécution. Malheureusement. Je pense que c'est juste une exécution avec ça, tu vois. C'est juste une exec. Je pense pas qu'ils vont mettre le Revolver. J'aimerais qu'ils le mettent parce que je pense que ça collerait bien et faire du gameplay avec Rick avec le Revolver, ça serait cool. Ou à la limite, un mod avec le Revolver. Mais au final, c'est cool parce qu'il y a le côté Walking Dead, il y a le mod avec les zombies, etc. Tu sens qu'il y a une bonne petite ambiance et au final, en termes de contenu, pour le moment, il y a pas mal de choses. Et ça, c'est assez bon. Donc, j'ai peur que ce soit juste une exécution. Dépasser. Dépasser, si je me trompe pas, c'était une map également de DLC sur MW3 où il y avait un avion au milieu. Je crois que c'est ça. Parce que là, tu vois, c'est l'avion de Terminal. Ou c'est la map Termin... Oh ! Oh ! Et si c'est ça, ce serait trop classe. Non, je pense que ça va être ça plutôt. On dirait la map Terminale en mode... Tu sais, genre post-apocalyptique. Oh ! Ça serait trop classe ! Suréquipé. Alors là, pareil, on dirait le... On dirait l'ascenseur dans... dans Terminal. On voit qu'il y a pas mal de choses. Alors du coup, on est sur le trailer de Fortune Skip. Fortune Skip revient sur Warzone. Donc, gratuite, bien évidemment, parce que Warzone, c'est un mode gratuit. Parce que là, c'était le multijoueur. Le multijoueur, il faut avoir MW3, c'est payant. Mais là, c'est gratuit. Donc, le retour de Fortune Skip. On va se regarder le trailer et après, on fera des petites pauses. Encore une fois, les petits tirs dans le vide comme ça, juste pour le style. C'est incroyable. Il y a un côté mystique avec le violet ou c'est juste l'effet de style ? Je pense que c'est juste l'effet de style. Oh, nice ! On a des morts. Oh ! Cette fois, c'est du sérieux. Non ! Oh ! Oh, c'est classe ! Oh ! Eh, ils sont forts pour les trailers ! Bordel, ils sont forts ! Ah oui, ils sont très, très forts. Ils sont très forts. Alors, Fortune Skip, pour moi, c'est mon avis. Fortune Skip, meilleur que Rebirth Island. Voilà, c'est dit. Après, je sais qu'il y a quand même une petite team, Rebirth Island, Fortune Skip. Je trouve que Fortune Skip est mieux. Encore une fois, là, tu vois, c'est un peu sombre. Tu vois, je ne suis pas fan parce que tu as l'impression que ce n'est pas si lumineux comme ça. Mais après, c'est peut-être l'angle. Mais je suis content de voir Fortune Skip revenir. C'est vrai que c'est une map qu'on a connue. Donc, techniquement, on va dire, c'est un remake, un remaster ou du réchauffé. tu le prends comme tu veux. Mais il y a également le fait qu'il y a des gens qui n'ont jamais connu Fortune Skip, qui n'ont jamais joué dessus et qui vont pouvoir découvrir cette map. Et en plus de ça, c'est une map qui, quand elle est sortie, le jeu a fermé genre six mois plus tard. Cette map-là est restée sur Warzone à peine six mois. C'était un peu du gâchis, je trouve, donc c'est bien qu'ils la remettent. Ne vous inquiétez pas pour tous les fans de Rebirth Island, normalement, saison 4, elle va revenir. J'aimerais bien des nouveautés sur le Battle Royale plus que les Résurgences pour la saison 3, mais on verra bien. Normalement, saison 4, Rebirth Island, mais déjà, Fortune Skip revient. La ranked va arriver sur la Résurgence pour la première fois sur Call of Duty, ce qui peut être une bonne nouvelle. Donc là, Fortune Skip. Fortune Skip, quoi ? Ah, et deux retours. On peut voir que Fortune Skip a eu des petites séquelles parce que je me souviens de cet endroit-là, il n'était pas cassé. Donc, on voit que c'est un Fortune Skip qui a subi quand même quelques petits dégâts. Donc, l'hélicoptère, c'était juste pour l'image c'était du putaclic. C'était du putaclic. Alors, il y a un bateau à l'extérieur de Fortune Skip, on peut voir d'ailleurs. Il y a un petit bateau. Chose qu'on n'avait pas avant si je ne me trompe pas. Le mec, il a tué des poissons là, il est trop content. Résurgence classée. Donc, c'est officiel. On aura la ranked, d'ailleurs le mode classé en résurgence en espérant quand même qu'ils fassent leur travail ricochet dans des cheats parce que déjà, la classée sur le multijoueur qui est payant, c'est infesté de cheaters à un certain niveau. J'imagine que sur un jeu gratuit, ça va être pire. Donc ça, c'est quand même le gros bémol. Malheureusement, je trouve que la situation des cheaters sur Call of Duty actuellement est très, très mauvaise. Ricochet, tu as l'impression, il est à la ramasse totale. À la ramasse totale. Il y en a énormément, malheureusement. Pas autant qu'on pourrait croire ou plus qu'on pourrait croire, je ne sais pas, mais il y en a beaucoup. Mais tu sens, tu vois, il y a eu un tremblement de terre. Alors, un truc qui serait intéressant de voir, chose qu'on a, j'ai l'impression, plus sur Call of Duty qu'on avait à un moment donné, en tout cas à l'époque de Warzone 1 avec Black Ops Cold War, etc., on avait des cinématiques au début à chaque fois. On se souvient, à chaque début de saison, on avait une cinématique qui t'annonçait ce qui se passait, etc. Ce n'était pas un truc de fou, mais c'était quand même bien pour se mettre dans le contexte. Parce que là, tu vois que Fortune Skip, elle est détruite, mais on ne sait pas comment ça s'est passé. Tu vois, on ne sait pas à quel moment ça s'est détruit. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait une cinématique qui montre, même si c'est juste... Ça ne sert à rien, tu vois, ça ne change rien, mais ça serait cool dans le côté un peu histoire d'avoir le retour des cinématiques et d'avoir un peu un storyline derrière ça. Je trouvais que c'était intéressant. Et le menu également changeait. C'est vrai que là, avec la saison 1, il n'y a pas eu trop de changements et le fond du menu, un menu où tu étais avec le personnage qui marchait comme ça, qui avançait, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant que simplement le perso qui est là. C'est vrai que je trouve qu'en termes de menu et en termes de petits détails comme ça, comme les storylines et tout, on peut le dire, c'était mieux avant. Il y avait quand même plus de travail, plus d'investissement, plus de profondeur. Là, tu sens qu'il y en a un petit peu moins. Bon, en tout cas, en termes de contenu dans le jeu, ça a l'air intéressant ce qu'on a jusqu'à maintenant. Donc, on voit que la map, il y a eu un tremblement de terre visiblement parce qu'il y a pas mal d'endroits qui sont complètement détruits. Alors, j'aime beaucoup ça. C'est quelque chose qui s'est perdu sur Call of Duty à un moment donné et ça fait du bien de le retrouver là où on a les maps interactives Donc, visiblement, t'as un endroit qui est en dessous, tu peux activer l'eau et si les mecs, ils campent en dessous, ça va les noyer. Et ça, c'est super classe. Enfin, les noyer. Tu peux nager dans le jeu. C'est pas Black Ops 2 dans la map hydro où tu t'es noyé avec le truc. Donc, ça, c'est vraiment cool. Petit exec, etc. Te relève pas, ok. Donc, on voit également, très bonne nouvelle, que Fortune Skip va être adapté pour un mode de jeu sur le zombie. Donc, ça, c'est cool. Vraiment, ça veut dire que non seulement pour le Battle Royale, Résurgence, etc., la map va être jouable. Également, on aura le mode classé et également en mode zombie. Donc, du coup, que ce soit un joueur, multijoueur, Battle Royale, Résurgence ou zombie, tout le monde va avoir de la nouveauté. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, là, le zombie, qui est là ? La chance. La chance ? Alors, c'est quoi ce snipe, là ? C'est le XRK, non ? Ouais, c'est le XRK. Par contre, la petite variante, là, elle est... Ça me rappelle rien, ça. Par contre, ça, j'espère que c'est pas que pour le trailer. Genre, tu peux tirer sur le bouton pour fermer. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Fortune Skip, Powerzone, saison 2. OK, vas-y, on va voir le gameplay. Ah, effectivement, c'est un peu plus sombre. Pas aussi sombre que j'aurais pensé, mais ça fait un petit peu plus sombre. Bon, la qualité, c'est pas foufou. Mais c'est Twitter. Donc, normalement, je pense que c'est le temps que ça charge. À un moment donné, la qualité va s'améliorer un petit peu. Finalement, je crois. C'est juste au début où c'est un petit peu un petit peu flou. Bon, la qualité, c'est pas incroyable. Ça, on le sait. Mais bon, Twitter, malheureusement, des fois, tu peux pas faire grand-chose. Au moins, ça permet de voir un petit aperçu. C'est pas exceptionnel, la qualité, mais au moins, ça donne un petit aperçu de la map. Voilà, c'est toujours ça le prix. Et tu vois... Attends, mais tu vois que la map, elle est complètement démolie. C'est bien, parce que finalement, c'est pas exactement la même map. Tu vois ? Il y a des gros changements. Donc, ça rend le truc intéressant. Tu vois, t'as le petit côté nostalgie. Elle est énormément détruite. Mais il y a des tyroliennes, etc. Donc, ça garde le petit côté nostalgie, mais quand même avec de la nouveauté. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là, on voit un peu la POI. Bon, l'important, c'est de le voir un peu comme ça après, vu la qualité. Ah, tiens, on a la minimap. Nickel. OK. Donc là, on a un petit look un peu à l'ancienne. Ça fait penser un peu comme ça quand tu vois comme ça. Ça fait penser à quand c'était Caldera avec Lighthouse. Donc, on peut vraiment aller bien, bien, bien dans l'eau. Parce que souvenez-vous qu'à l'époque, quand Fortune Skip était là, c'était Warzone 1. On ne pouvait pas nager. On ne pouvait pas nager. Donc là, ils ont profité de la mécanique de la nage pour démolir des endroits, mettre de l'eau, etc. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas aller faire. Mais là, c'est vrai que ça fait un style Caldera. Donc, intéressant. Vraiment intéressant. J'aimerais bien qu'ils te la mettent aussi en Battle Royale. Je pense que ça pourrait être cool. Peut-être avec le temps. C'est une map qui pourrait être cool, je crois, en 60 joueurs en Battle Royale. Oh non, pas lui encore. Mais sérieux. Attends, c'est la même cinématique ? Ça, c'est de l'adobe, par contre. Lui, je crois, plus personne peut le voir, lui. Je crois que lui, plus personne peut le voir. Alors par contre, je sais que c'est des noms de code, mais Adler, quand même. Adler. Ce n'est pas rien. Alors, le roadmap est sorti. Bon, ça, on avait vu l'image. On commence. Call of Duty, Rotting Map, Fortune Skip, en résurgence. Eradication Contract, OK. Weekly Zombie Target. Ah mais non, du coup, ça, c'est dans le Warzone, directement. Ce n'est pas dans le zombie. Rachel Vessel, In Season. Ah d'accord, donc le bateau, là, qui fait un peu un hijack, mais ce ne sera pas hijack, mais qui va arriver dans la saison. Extendable Bridge, OK. Bunker, Buster, Kill Streak. Oh, Squad Wipe Streak. D'accord, OK, de la petite nouveauté, c'est pas mal. Le Wonder Weapon. On va voir le Wonder Weapon sur le Warzone. Parce que ça, ce n'est pas spécifique que c'est sur Fortune Skip, quoi. Enfin, ça, oui, mais peut-être qu'après, ils vont mettre ça sur d'autres maps, aussi, il va savoir. Wonder Weapon, OK. Zombie Power Apps, Portable, le PDS, on a vu qu'il est arrivé dans la saison. Signal Public Event, OK. Et Warzone Ranked Play, Résurgence. Ils ne disent pas que ça va être dans la saison, donc ça va être disponible dès la semaine prochaine. Ce qui me paraît un peu... OK. Nouvelles armes, on a le BP50, qui est donc la F2000 que nous avions sur MW2 à l'époque. C'est la F2000. On a la RAM 9. Je crois que c'est ça la mitraillette qu'on voyait dans le trailer qui me disait quelque chose. qu'on dirait ça. La RAM 9. Donc, il y a la RAM 7, mais il y a la RAM 9. OK. Bon, super. Super. On a la SOA Subverter qui va arriver dans la saison. Ça, ça fait penser un peu genre à un fusil de combat ou ça peut être même un fusil à pompe, on va savoir. Bon, voilà. C'est vrai qu'après, il y a beaucoup d'armes en ce moment. Une nouvelle arme, des nouvelles armes comme ça, tu te dis, bon, ça n'a pas l'air de rajouter grand-chose. Tu ne sens pas que c'est des armes vraiment originales, originales. Ouais, ça fait un peu ARX 160 de Ghost. Ouais, effectivement. Effectivement. Un petit peu. Et le Soul Render, donc l'épée. Ça, je pense que c'est en lien également avec Mission. C'est-à-dire que le revolver qu'on a vu, c'est juste pour l'exécution. L'arme ne sera pas dans le jeu. Et ça, c'est vraiment dommage. Ninja Vest. Ninja Vest. OK. Sur le multijoueur, la veste. D'accord. After Market Parts. Attends, mais c'est une tronçonneuse que je vois, là. After Market Parts. On se souvient, tu sais, quand chaque saison, tu fais des défis pour avoir des parties comme le Jack, machin, etc. Là, on dirait qu'il y aurait un accessoire de canon tronçonneuse. Alors ça, ça a l'air d'être incroyable. Ça, ça a l'air d'être incroyable. Alors, l'opérateur, il y a Laswell qui va arriver. Ça, il y avait la rumeur depuis un petit moment. C'est confirmé, Laswell. Le retour du Black Cell avec John Doe. Voilà. Bon, le Black Cell, ça, on s'en serait douté également. Alors, la map, Stash, Aos, Vista, Départure et Opération Tin Man. Un truc comme ça. Ah, mais là, regarde, on l'a bien, là. Das Aos, Remaster en 6 contre 6. OK, OK. Skid Row, Skid Row, Skid Row, c'est ça, on va dire Skid Row, la variante de Skid Row et Airborne, la variante de Terminal. D'accord. Donc, on a bien, effectivement, le remaster de Das Aos qui va arriver, mais ce n'est pas Vista. Donc, j'avais raison, mais ça arriverait dans la saison. Allez, ou Stash House, pardon. Donc déjà, ce qui est bien pour MW3, c'est qu'il y a quand même pas mal de contenu. Une, deux, trois, quatre, quatre nouvelles maps. Enfin, c'est un remaster, donc ça reste une nouvelle map. Plus deux variantes, plus une map là. C'est cool, c'est cool. Nouveau mode, Team Gun Game. Oh, Team Gun Game. C'est le jeu d'armes en équipe. En gros, c'est le Gun Master qu'on avait sur Battlefield. Voilà. Qu'on n'a plus d'ailleurs, je crois, mais Battlefield. Donc, et Sniper Only. Ok, Sniper Only va arriver. Boonty dans la saison. Jugger Mosh LMT qui va arriver dans la saison. Hort Point, c'est-à-dire le point stratégique avec les zombies. Et le jeu d'armes en équipe. Ça, c'est une nouveauté sur Call of, c'est le jeu d'armes de Battlefield. Et franchement, ça fait plaisir. Là, pour le zombie, qu'est-ce qu'on a ? Dans la saison, nouvelle story mission. Ah, c'est dans la saison. Dans la saison. Ah ouais, d'accord. Donc, pour le zombie, il n'y a rien tout de suite. C'est tout après. New Dark Hater Rift. Mais ça, c'est... Regarde, tu reconnais ça. Ça, c'est Al Mazra. Je connais la map, j'ai passé du temps ici. Ça, c'est Al Mazra. In Season, New Schematic, In Season, New Warrior. Ok. Et là, des nouveaux bundles dans la boutique. Dune. Ah, c'est trop bien. Les premiers étaient incroyables, j'ai hâte qu'ils sortent les autres. Dune Part 2. Ok. Bah, le film va sortir dans un mois, je crois, donc forcément, ils vont pousser un petit peu le truc. Mais Rick et Mission, alors, effectivement, je pense qu'on aimerait tous ce qui est Daryl, bien sûr. Mais là, je pense que la collab, c'est en fonction, parce qu'il y a la série de Rick Grimes et Mission qui va sortir. Mais il y a celle de Daryl qui est sortie également, mais bon. Ah oui, Event, World Hunt, The Year of the Dragon, Cryptid Bootcamp, Vortex, Decay Realm, et The Walking Dead, Fear the Living. Nice ! Non, mais en vrai, il y a quand même de la nouveauté. On ne peut pas dire. On ne peut pas dire. Il y a quand même de la nouveauté. On a plus de vues sur les maps à l'intérieur. Ok. Ah oui, attends, mais tu as vu, c'est une toute petite map, en fait. C'est une toute petite map. Ça, c'est bueno. Ça, c'est bueno. Petite map, lumineuse, colorée, ça fait penser un peu à du shipment. Quand tu regardes un peu le design, comme ça, ça fait penser un peu à du shipment, mais avec des bâtiments. C'est bien. Et tu vois, c'est ce qu'il nous faut, parce que, bon, shipment, c'est cool, tout le monde aime bien faire les défis, les camos, etc. Mais shipment, on l'a bouffé en long, en large, en travers sur Modern Warfare 2019, en long, en large, en travers sur Vanguard, en long, en large, en travers sur MW2. Heureusement qu'on ne l'a pas eu sur Black Ops Cold War. On a eu une petite pause. Bon, là, ils te remettent sur MW3, tu te dis, bon, faites une pause, les gars. Donc là, faire une map qui ressemble à shipment, mais qui n'est pas shipment, ça fait du bien. Donc là, on a une map qui est relativement grande, Vista. Ça, ça n'a pas l'air d'être la map qui va m'exciter le plus que ça. Ah ouais, d'accord. Départure. Et effectivement, départure, c'est bien Terminal, vous aviez raison, c'est bien la map de Terminal, mais les endroits qui étaient, jusqu'à maintenant, inaccessibles, que dans la campagne. La map a l'air grande comme ça, mais finalement, ça se trouve, c'est les espaces. Ah, c'est cool ça. Et là, c'est la map d'As House. La map d'As... Ah d'accord, ok. C'est ça, avec le grand building et tout, là, qu'on a sur le Warzone. Ça va être la map d'As House. Trop bien. Bah voilà, que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. Attends, if you get the season 2 Battle Pass for MW3 and Warzone, you instantly unlock Laswell. Et Eric... Oh putain, la bonne nouvelle ! Eric ne sera pas un opérateur payant. Directement dans la boutique, ça sera l'opérateur du pass de combat. Alors ça, ça, c'est une bonne news. Ça, c'est une bonne news. Et Laswell aussi, l'opérateur du... Ça, je m'en fous de Laswell. Eric. Ah ! Non, parce qu'on les connaît, leur pack, là, 24 balles. 24 euros un pack. On les connaît. Voilà, là au moins, ça sera dans le pass de combat. Le pass de combat, c'est le truc le plus rentable. Au pire, ça va te coûter 10 balles, mais le terme de contenu, c'est incomparable par rapport à tout ce que tu peux avoir dans le jeu. Alors, dans la résurgence Warzone, ces items vont être restrients. Pas de bouclier. la plupart des fusils à pompe. Pas de sniper qui one shot. D'accord. En gros, t'auras que les AR, zéro recul, comme la RAM 7, qui vont tuer plus rapidement qu'un sniper pourrait te tuer. Ok. Non, super. Tous les lanceurs, Snake Shot, Thermal et plus. Ok. Alors là, MW3 saison 2, Challenge, Reward. C'est ça le camo ? Il est incroyable ! Oh ! Ah là, attends, tirant, 762 kit. Putain ! Le kit là, on dirait un kit genre pour avoir une... Genre comme ça va être une AK-47 quoi. Transverser une arme en AK-47. Et le camouflage là, ah c'est autre chose que le camouflage à gerber qui nous ont pondu la dernière fois quoi. Donc les nouveaux modes de jeu, Team Gun Game, on se doute que c'est, Sniper Only, donc il n'y aura que les snipers, Hort Point, Juck Mosh, troisième... Troisième personne ? Ok ! Le mode troisième personne revient, Vortex, Bounty. Nice. Bon ça, c'est une variante j'imagine du pass de combat. Putain, ça fait stylé. ces skidrows en mode abandonné, ça fait vraiment classe. Ça fait The Last of Us. Moi je suis un expert, The Last of Us, vous me connaissez. Ça fait The Last of Us, je kiffe. Même le skin là, regarde, avec la main de zombie derrière accrochée, vraiment pour le coup, même les Juggernaut et tout, ils sont classe. Vraiment pour le coup, c'est vraiment stylé qu'ils t'ont sorti. Ah, il y a des nouvelles armes, on peut voir un peu à quoi elles ressemblent. Bon ça, c'est ça, ça c'est la RAM 9 ça. La RAM 9 qui est une SMG, la BP50 qui est une AE, qui est la F2000. Et ça, c'est la SOA subverter. C'est un battle rifle, un fusil de combat. D'accord. Et ça, c'est l'épée sur la map terminale. Ok. Bon, ce côté de map terminale qui est techniquement était jouable sur Almazra, même si bien évidemment ça n'aura absolument rien à voir en termes d'apparence. Bien sûr, parce que sur Almazra, c'était très 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 sommaire. Le Black Cell, le nombre de nouveautés qu'on a à présenté aujourd'hui, c'est incroyable. Le Black Cell, même les camouflages, alors les skins, je n'ai jamais été, je ne sais pas pourquoi, j'adore les camous en or et tout, mais le côté en or comme ça, je n'ai jamais été si fan. Même si là, il n'y a rien à dire, ça rend plutôt cool parce que ce n'est pas du genre des parties en or, c'est du genre des dégoulignures en or. Ça fait stylé. Et surtout, les variantes, avec le camouflage comme ça qui est en violet dessus, comme les yeux, avec le camouflage noir et or, il rend très très classe. Par contre, pareil, le skin, il est... ils sont vraiment gavés. Autant, fin de saison, il n'y avait pas grand-chose, c'était un peu pourave. Autant là, tu dis, ça annonce quand même du lourd. Ça annonce du lourd. Je pense que là, en termes de nouveauté, on annonce des choses. Entre la nouvelle map Fortune Skip sur le Warzone, également avec le mode ranquette dessus, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles armes, des nouvelles maps sur multijoueur. Bon, pour le zombie, il faudra attendre pendant la milieu de saison, des nouveaux évents, etc. Il y a énormément de choses. Beaucoup. On a vu énormément de choses. On a vu beaucoup de cosmétiques, également. Des skins, des apparences, le black cell, qui sont très cool. Mais bon, ce sont des choses qui, bien évidemment, ne seront pas visibles directement par toi dans le jeu, mais plus par les ennemis. Mais en termes de map, déjà, c'est bien. Parce qu'en termes de map multijoueur, il y en a pas mal. Et c'est vrai que j'ai le sentiment que maintenant que les DLC sont gratuits, à certaines fois, les nouvelles saisons en termes de multijoueur, t'as l'impression qu'ils font zéro effort. On se souvient, et ça, avant, c'était pas mieux, on se souvient à certaines saisons où ils sortaient des fois une map. Alors pour ceux qui jouent en multi, ils sortent une map, tu te dis, ok, je vois pas vraiment la différence. Là, il y a 4 nouvelles maps en 6 contre 6, plus 2 nouvelles variantes, et en plus, pas des moindres, puisque c'est Terminal et Skidro, donc les 2 meilleures maps du jeu. Et là, tu te dis, en termes de multijoueur, c'est cool. Des nouveaux modes de jeu, des nouvelles armes, sont arrivés. Le Warzone, c'est pareil, il y a pas mal de choses. Tu te dis, pour une nouvelle saison, ça annonce quand même, ça annonce quand même pas mal. Tout ça, disponible le 7 février, gratuitement, pour tout le monde. Évidemment, pour ce qui est du MW3, il faut MW3, le zombie, c'est pareil, c'est payant. Mais ne serait-ce que pour la version gratuite de Warzone, etc., rien que là, il y a quand même pas mal de choses. C'est assez cool. On sait que Rebirth Island va arriver plus tard dans l'année, peut-être pas saison 3, parce que ça ferait quand même deux maps résurgence coup sur coup. Moi, ce que j'aimerais bien, et je sais que je ne suis pas le seul, Verdansk, saison 3, ça serait ça, ça serait bien, Verdansk saison 3. Ça serait pas pour l'anniversaire, parce que ça serait un peu plus tard, mais un peu. Ça ferait beaucoup, je pense, mais on sait bien d'avoir des nouvelles maps en résurgence et comme on sait qu'il y aura Rebirth Island, ça fait qu'il y aura quoi ? Quatre maps en résurgence. Moi, ce que j'aimerais bien également, c'est qu'on ait aussi des variétés en termes de maps sur le Battle Royale parce que j'aime bien Eurusiextant, c'est sympa, mais moi qui préfère jouer en Battle Royale plus qu'en résurgence, c'est vrai qu'on n'a que une map. Il y aurait une deuxième map, pas pour remplacer l'ancienne, faites pas la même erreur que Caldera, mais en plus, avoir une rotation, je pense que c'est quelque chose qui serait sympa. Voilà. Donc, ok, ok, il y a du lourd, ça fait plaisir. Des bonnes nouvelles pour Call of, enfin, en espérant ne pas être déçu parce que souvent, tu sais, les trailers, ils t'en jettent, etc., et puis des fois, au bout de trois jours, tu dis, ouais, bon bah c'est bon en fait, on a déjà fait le tour, c'était pas, il n'y avait pas de quoi en faire autant de bruit, on espère que ça dure surtout, mais sur le principe, c'est pas mal. Bon là, ils t'ont renoncé tout ça, tu sais très bien que la saison va sortir, on n'aura pas le mode sniper tout de suite, le mode jeu d'armes tout de suite, etc., je pense qu'on va avoir des choses maintenant, et puis après, il faudra attendre deux, trois jours pour avoir un autre mode, et puis après, deux, trois jours pour avoir un autre mode, peut-être, ça va être comme ça, mais finalement c'est bien parce que ça ne permet pas non plus d'avoir tout d'un coup et dire, je ne sais plus quoi jouer, je ne sais plus quoi jouer, et profiter un petit peu de chaque chose progressivement, mais au moins, on aura du contenu sur Call of dès la semaine prochaine, et ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir.